Ici, dans ce studio, bonjour docteur Ousmane Kaba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une réaction sur cette annonce du ministre guinéen des Affaires étrangères qui annonce 100 000 dollars de la part du colonel Mamadou Doumbouya en faveur des Guinéens vivant en Ukraine. Je crois qu'il est dans son rôle en tant que ministre des Affaires étrangères et gouvernement guinéen de secourir les Guinéens. Maintenant, la forme, il faudrait que notre langage évolue et qu'on essaie de ne plus attribuer à des personnes physiques ce geste. C'est le pays qui le fait et je pense que ça ne mérite pas toutes ces discussions. Bien sûr, le président de la République peut avoir pris l'initiative, mais c'est l'argent pour la Guinée. D'accord. Il faut-il s'interroger aujourd'hui sur la capacité financière du colonel à pouvoir offrir 100 000 dollars aux Guinéens ? Non, je viens de répondre à la question. Non, vous avez dit que même si c'était fait... Vous avez dit que c'est pour le gouvernement. Oui, c'est... C'est au nom du gouvernement. Est-ce qu'il peut le faire ? Non, il faudrait, il faudrait, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut que le langage évolue en Guinée. C'est une évolution naturelle politique d'un pays. À un moment donné, il faudrait arrêter de tout personnaliser, de dire que le gouvernement a travaillé, voilà ce que le gouvernement a fait pour les Guinéens de l'extérieur, ce qui est tout à fait naturel. Voilà. C'est simplement une évolution politique du pays. D'accord. On va vous faire réagir sur cette mission conjointe CDAO et Nations Unies. Et en conclusion, la mission se dit préoccupée par l'absence d'un chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Votre réaction ? Écoutez, je n'ai pas participé à la mission, je n'étais même pas là. Je n'ai pas tous les éléments pour commenter. Par contre, je peux donner mon avis général sur la transition, si vous le permettez. Allez-y. Vous savez, il y a beaucoup de passion maintenant. Il faut revenir sur Terre et se poser la question qu'est-ce qui n'allait pas en Guinée quand il y a eu coup d'État ? Je rappelle à tout le monde que la Guinée a deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est le problème du déficit démocratique qui s'est matérialisé par un troisième mana forcé par des emprisonnements, par des privations de liberté. Le deuxième problème, c'est que la Guinée est toujours l'un des pays les plus pauvres de la planète Terre. Nous sommes le douzième pays le plus pauvre en 2020, à la fin du mandat du professeur Alpha Condé. Voilà les deux problèmes majeurs. C'est pour cela qu'il y a eu changement. Et lorsqu'il y a eu changement, quels sont les objectifs que l'on peut fixer pour la transition ? En tout cas, en ce qui nous concerne, moi je pense que le rôle de la transition, c'est un, de restaurer toutes les libertés et de combler ce déficit démocratique. Deux, c'est surtout, surtout, de mettre fin à la corruption endémique qui a fait que l'État d'Iniens est incapable de livrer les biens publics. Donc c'est ce qui a enlevé toute légitimité. Voilà les objectifs. Et troisièmement, arriver à une vie constitutionnelle normale. Alors, si on prend ces trois objectifs, est-ce que le CNRD a réussi ou bien il a échoué ? Est-ce qu'il est sur la bonne voie ? Première question. Les libertés, le déficit démocratique. Oui, beaucoup de choses ont été faites. Rappelez-vous, on a restauré toutes les libertés publiques, les prisonniers ont été libérés, n'est-ce pas ? Et les frontières ont été ouvertes. Tout le monde a pu voyager tranquillement. Donc il y a un progrès indéniable dans ce domaine. Deux, qu'est-ce qu'on est en train de faire en termes de lutte contre la corruption sur le front économique ? Une question sur le chapitre politique, Talibé-Bari. Oui. Donc si vous permettez, je vais juste terminer sur ces trois points. D'accord. Il y a eu une avancée terrible dans la lutte contre la corruption, même si on peut relever des divergences sur la forme. N'est-ce pas ? Ça, c'est très, très important. Et je pense, moi, globalement, que le bilan est très positif pour le CNRD. Même si les passions sont soulevées aujourd'hui, n'oublions pas d'où nous venons et où nous allons. Quels étaient nos objectifs ? Qu'est-ce qui a été fait ? Voilà. Sur la mission de la CDAO, on apprend que la mission voulait rencontrer les acteurs politiques et sociaux. Le gouvernement a refusé. Comment vous réagissez à cela ? Je n'en sais absolument rien. Je n'étais pas là. Je n'ai aucune information sur cette question. C'est ça, l'information. Parce qu'il y a un chronogramme de visite, il y a un programme de visite qui indiquait des rencontres. Non. À l'arrivée de la mission, on a donné aux médias un programme de la visite. Et dans ce programme, il y avait des rendez-vous, dont des entretiens avec les acteurs politiques et sociaux. Le ministre des Affaires étrangères, qui a suivi l'élément à la RTG, puisque le journaliste a précisé que demain, après les affaires étrangères, la mission allait rencontrer les partis politiques et les acteurs de la société civile, il a démenti l'information et il a expliqué que ce sont les autorités, uniquement les autorités, qui allaient rencontrer la mission. C'est vous qui le dites. Mais est-ce que votre parti a été informé d'une rencontre avec la mission ? Non, non, vous savez, d'habitude, d'habitude, lorsqu'il y a la CDAO, la CDA rencontre tous les acteurs politiques, en tout cas les plus importants, ou en tout cas parlent avec la classe politique, si ça n'a pas été fait cette fois, c'est parce que peut-être qu'ils se sont mis d'accord sur le plan diplomatique, c'était peut-être pas l'objet de la mission, mais je ne pense pas qu'il y ait une interdiction, personne ne peut interdiction. Et comment vous, vous réagissez à cela, que la CDAO... Non, non, nous avons un problème beaucoup plus global. Non, par rapport à cette question. Mais je ne peux pas réagir à la question, c'est vous qui m'apportez des informations qui ne sont pas... Trouvez-vous normal ? Mais vous n'êtes pas d'ici, vous ne vous êtes pas informé... Vous ne vous êtes pas informé acteur politique, vous apprenez que la CDAO et l'ONU envoient une mission à Conakry, vous ne vous êtes pas intéressé à la question ? Je me suis intéressé, mais je n'ai pas l'information. Et trouvez-vous normal ? Et moi, je ne commente pas les allégations des uns et des autres. Mais ce ne sont pas des allégations, vous devriez avoir des cadres ici qui pouvaient vous donner la bonne information. Vous n'écoutez même pas ce que je dis. C'est ça le drame. Alors, ce que je dis, c'est que d'habitude, la CDAO rencontre la classe politique. Et c'est ce qui est normal. Et pourquoi cela n'a pas été fait cette fois-ci ? Maintenant, attendez. Mais on vous dit, on va vous rencontrer... Je ne suis pas la CDAO et je ne prends pas ce que vous me dites. Voilà. Mais c'est que vos cadres vous ont dit. Qu'est-ce que vos cadres vous ont dit ? Attendez, attendez. Allez-y. Ce que je dis, c'est que c'est tout à fait normal que la CDAO rencontre la classe politique. C'est ce que c'est fait d'habitude. Si ça ne s'est pas fait cette fois-ci, moi, je n'en connais pas les raisons. Peut-être qu'ils ont demandé. Peut-être que ce sont des arrangements diplomatiques. Mais je trouve tout à fait normal que la CDAO rencontre tout le monde, y compris la classe politique, d'une manière générale. C'est quelque chose que nous, nous avons toujours déploré. En tant que partisans, élément de cette classe politique, nous avons demandé qu'il y ait un cadre de dialogue et que les hommes politiques soient associés à ce qui se passe. C'est tout à fait légitime. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous étiez là et que la mission avait... Vous aviez rencontré... Si, si, si. Qu'est-ce que vous auriez dit à la CDAO et à l'ONU ? Non, attendez là. Si, si, si. Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je suis quelqu'un de réaliste. Je vais sur des cas concrets et des choses prouvées. Mais vous demandez... Vous demandez un cadre de dialogue. Mais j'ai déjà répondu. Non, non, non. Je n'ai pas posé la question. Non, j'ai répondu. Parce que je dis que c'est ce qui est normal. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que lui souhaite. Ce n'est pas la question, docteur Kaba. Est-ce que votre parti a été informé d'une rencontre avec la mission conjointe ? Non. Voilà. Donc, talou, Barry. Alors, docteur, dans son communiqué sanctionnant donc cette mission d'évaluation de la transition, la mission conjointe CDA-ONU regrette que le non-respect des six mois de transition accordés au CNR. Tout à fait. Je crois qu'ils sont dans leur rôle. Et c'est ce que je disais au départ. Tout ça, vous avez dit vous-même, c'est l'évaluation de la transition. C'est une évaluation que moi, je fais sur les trois points. à savoir sur le plan des libertés, sur le plan institutionnel et de retour à l'ordre normal des choses et sur le plan économique. Voilà les trois points. Sur le plan des libertés, c'est très positif. Sur le plan de la lutte contre la corruption, c'est très positif. Sur le plan de retour à l'ordre constitutionnel normal, il y a eu des progrès, mais il reste beaucoup à faire. Voilà mon évaluation. Notamment le chronogramme de la transition. Pas seulement le chronogramme. Rappelez-vous, la classe politique, dans son ensemble, a travaillé sur cinq sujets. Que nous avons demandé la participation de la classe politique sur ces cinq sujets. Vous vous souvenez ? Le premier sujet, c'était la constitution. C'était le code électoral. C'était le fichier électoral. C'était l'organe de gestion des élections. Et finalement, le chronogramme. Voilà les cinq points que la classe politique, dans son ensemble, avait demandé. Vous vous souvenez de la discussion avec CPP et FPP. Donc, ce sont les cinq points que nous surveillons, que nous voulons discuter avec... Dans un cadre de dialogue que vous demandez d'ailleurs. Dans le cadre de dialogue que nous demandons tous. Voilà. Donc, je m'associe à cela. Et voilà, puisque nous parlons de transition, le CNT est mis en place. La priorité est donnée aux conseillers nationaux d'aller recueillir, en tout cas, la réaction des citoyens guinéens à travers l'ensemble de la superficie du pays. Comment, personnellement, Dr Ousmane Kaba apprécie cette démarche ? D'ailleurs, aujourd'hui, dans des régions, comme Siguiri, le Sotikamo, demande cinq ans, en tout cas, pour le CNRD de rester au pouvoir pendant la transition. Il y a un autre imam, qui propose trois partis politiques. Non, écoutez, je crois que c'est ça, le peuple de guiné, dans toute sa diversité. Chacun est libre d'avoir ses propres idées. Mais le fait de consulter les guinéens à la base n'est pas du tout une mauvaise chose en soi. Je pense qu'il faut enlever la passion des discussions politiques. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Ceci dit, on ne va pas perdre trop de temps dans ça, parce que le CNT a un agenda très clair, notamment de mettre en place les institutions et les grands textes qui permettent le retour à une vie constitutionnelle normale. C'est ça, son travail. Et lors des élections, le peuple de guiné pourra se prononcer. Mais docteur, la Guinée connaît maintenant six mois de transition au Burkina Faso. En un mois, les choses se clarifient et avec le consensus. 10 jours à l'intérieur du pays pour le CNT pendant qu'il y a des travaux. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une sorte de prolongation programmée ? Écoutez, moi j'ai fait mon évaluation. J'ai trouvé que la transition est en bonne voie. J'ai trouvé qu'il y a des insuffisances parmi lesquelles ce manque de dialogue et le fait qu'on n'ait pas encore précisé le chronogramme. Donc ça fait partie justement des difficultés que nous avons aujourd'hui avec le CNRD. Voilà. Donc il faudrait le préciser à l'instar des autres pays. Se mettre d'accord d'abord sur ce qu'on va faire. Malheureusement, nous nous avons soumis des mémorandums dès le départ qui listaient ce qu'on voulait faire. Et ce sont ces cinq points d'ailleurs que j'ai relevé tout à l'heure. Les cinq points qui concernent l'agenda de la classe politique. Il faudrait qu'on en discute et qu'on mette quand même un chronogramme. C'est important pour tout le monde. Alors cette discussion, cette discussion, c'est entre le gouvernement et la classe politique ou sinon entre le gouvernement et la classe politique mais aussi d'autres composantes de la nation. C'est l'ensemble des forces vives. D'accord. Ce qui est d'ailleurs prévu dans la charte. Oui, mais pourquoi... Il faudrait que ce dialogue commence. Pourquoi demander un cadre de dialogue alors que les militaires, en tout cas la jeune, annonce des assises nationales ? Est-ce que tous ces sujets ne pourraient pas être débattus justement au cours de ces assises ? Mais aussi d'autres sujets pourraient être débattus au niveau du CNT ? Non, je pense que les assises sont venues après. La demande d'un cadre de dialogue est antérieure. Mais est-ce que ça change ? À des propositions d'assises. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les assises sont populaires. Et le dialogue qui est demandé par la classe politique, c'est quelque chose de très précis avec les partis politiques. Je pense que le champ est légèrement différent. Oui. Et comment comprenez-vous aujourd'hui cette sourde oreille de la part du CNRD qui ne veut pas ouvrir ce couloir de dialogue malgré vos appels au dialogue lancé ? Non, c'est vous qui l'affirmez. Moi, je n'ai pas entendu un communiqué du CNRD qui dit que je n'ai pas envie de ce dialogue. Simplement, nous déplorons tous que ça prenne un peu de temps. Mais je ne pense pas qu'il y ait un refus. Mais comment comprenez-vous ce retard dans l'ouverture de ce cadre de dialogue ? Selon vous ? Écoutez, posez-leur la question. Mais vous êtes politique. Mais bien sûr, et je l'ai déjà exprimé ma préoccupation. Il n'y a pas un agenda ? Selon vous, docteur ? Même vous, vous avez un agenda. Mais est-ce que c'est favorable aux politiques ? Non, absolument pas. Ce que nous souhaitons, c'est que nous discutions ensemble dans ce cadre de dialogue que nous avons demandé. Ça permet des échanges beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus pointus sur les différents aspects de la transition qui doivent être partagés par l'ensemble de la classe politique et aussi l'ensemble des forces vives. Mais est-ce que vous trouvez la CEDAO alarmiste tant elle dit que le défaut du cadre de dialogue risque, citation, de détériorer la cohésion sociale ? Non, pas du tout. Je pense qu'ils sont dans leur rôle. C'est leur rôle d'aider la Guinée à traverser la transition. Souvenez-vous, nous venons de loin. Nous avons une première transition qui s'est très très mal achevée. Et aujourd'hui, on jette un regard sur la nouvelle transition en Guinée. et tout le monde a envie que ça marche. Aussi bien la classe politique dans son ensemble d'ailleurs que les observateurs internationaux que la CEDAO qui est intéressée au premier chef. Et je crois que la CEDAO fait son travail d'alerte de la détolération des conditions de cette transition. Donc ça ne me choque pas du tout et je trouve d'ailleurs que c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut dire que vous, en tant que classe politique guinéenne, vous êtes d'accord sur une certaine durée de la transition que vous comptez défendre dans le cadre d'une discussion avec les autorités ? Non, d'abord, la classe politique dans son ensemble n'a pas une position clairement définie. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre des différentes coalitions, nous, dans le cadre de la COPED, nous avons fait des propositions à l'époque qui étaient de deux ans et demi. Oui. Voilà. Il y en a qui ont proposé un an et demi, il y en a qui ont proposé trois ans et demi. Quinze mois ? Oui, quinze mois. Voilà. Donc, il y a différentes propositions, mais il n'y a pas d'harmonisation de l'ensemble de la classe politique. Et c'était à l'époque. Maintenant, il faut encore revoir parce que le chronogramme, c'est quelque chose qui s'adapte à la réalité. Revoir, ça veut dire qu'il faut discuter entre les coalitions. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas le meilleur cadre de dialogue, d'ailleurs ? Il faut rediscuter, nous, dans le cadre de FPP, les autres dans le cadre de CPP. Il faut continuer à discuter. Et cet agenda est encore là. Nous allons discuter pour harmoniser nos positions et pourquoi pas discuter ensemble, les deux coalitions, les deux grandes plateformes pour arriver à une conclusion pour l'ensemble de la classe politique. Mais pour le moment, on ne peut pas parler au nom de l'ensemble de la classe politique. Vous avez pris vent de ce chronogramme confidentiel qui va jusqu'à 2025 ? Écoutez, j'ai entendu parler à votre station que j'écoute d'ailleurs beaucoup. Je vous ai entendu discuter de ce chronogramme que moi, je n'ai pas vu du tout. C'est un document qui a fuité. On va vous envoyer, est-il authentique ou pas ? Qui prévoit la présidentielle en juin 2025 ? Alors, faites-moi voir le document. Je vais avoir mon avis là-dessus en ce moment-là. Mais j'ai entendu parler effectivement est-ce que c'est une fuite organisée ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas officiel ? Moi, j'en sais rien. Vous trouvez la date raisonnable ? Je n'aime pas du tout commenter des choses non prouvées. Mais vous trouvez cela raisonnable ? 2025 ? Je n'en sais absolument rien. Je n'ai rien trouvé, moi. Je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Cabine Fofana. Mais docteur, aujourd'hui, vous semblez être d'accord avec la CDAO qui dit que le fait qu'il n'y ait pas une durée connue de la transition, que ceci peut avoir un impact sur la... C'est une préoccupation. Oui, mais est-ce que cette préoccupation-là ne devrait pas aussi être celle, disons, d'une façon générale du CNRD ? Parce qu'on a l'impression que le CNRD met du temps à se prononcer là-dessus du moment où ce travail-là a été reporté au sein du CNT. Désolé, cabinet, docteur Ousmane Kaba, vous restez avec nous. Nous allons marquer une courte pause pour les réclames. On revient pour parler de bien d'autres sujets vous concernant. La suite de Mirador avec notre invité de prestige, docteur Ousmane Kaba. Et nous allons parler de la transition et de bien d'autres sujets. docteur Ousmane Kaba, avant la pause, nous parlions de ce fameux chronogramme dit confidentiel. La première réaction, celle du FNDC qui promet de vérifier l'authenticité du document mais qui, on va dire, menace aussi d'organiser des manifestations de rue. On va prendre votre première réaction avant de poursuivre. Ma première réaction, sur quoi ? Sur... Sur... Le FNDC est clair le FNDC authentifie ce document et dit même que c'est sur la base de ce chronogramme confidentiel qui s'étale jusqu'au 15 juin et jusqu'au mois de juin 2015 et 2025. Il l'authentifie, donc le FNDC l'authentifie et annonce que c'est le document de base sur lequel traversera le CNT. Moi, j'étais membre très actif du FNDC pendant la lutte contre le troisième mandat et d'ailleurs, de passage, je vais conseiller à mes anciens collègues de changer de nom parce que ce Front National de lutte contre la Constitution, c'est déjà du passé, mais il faudrait l'appeler Front National de lutte pour la démocratie. Ce n'est pas contre la Constitution, c'est pour la défense de la Constitution. Mais c'est la même chose. Non ? Donc, mais c'était pour défendre celle de 2010. Oui, mais vous savez que c'est un nom politique. Pour et contre, c'est totalement différent. Attendez, moi j'ai été membre... Ils sont positifs, ils défendent. J'ai été membre actif et j'ai pris beaucoup de grenades, contrairement à vous, donc je sais exactement de quoi je parle. Ce que je dis simplement, c'est un conseil... Vous êtes prêt à reprendre ça ? C'est un conseil, puisque c'est mes anciens collègues, on a travaillé ensemble. J'ai partagé les objectifs de FNDC, donc ce n'est pas à moi aujourd'hui de cracher sur le FNDC, ça n'a pas de sens. C'est une organisation qui a fait un bon travail pour la liberté en Guinée. Est-ce que vous serez prêt à participer à des manifestations de rue ? Pourquoi ? Je trouve que la transition a très bien travaillé jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas dans l'émotionnel, je suis dans l'objectivité. Dans l'objectivité, je vous ai dit, on avait trois objectifs de la transition. Le premier objectif, c'est la restauration de la liberté, ça s'est très bien passé avec le CNRD. Deuxième objectif, c'est la lutte contre la corruption, ça s'est très bien enclenché. Troisième objectif, c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal qui a un voie, qui a quelques problèmes, je le reconnais, et quelques insuffisances, notamment la non-publication du chronogramme. Je pense que c'est une faiblesse de la transition. Voilà, mon point de vue. Donc, je ne suis pas de ceux qui vont descendre dans la rue parce que j'ai trouvé que le bilan est hautement positif. Les gens oublient simplement d'où nous venons. En quelques mois, on ne peut pas tout demander. Mais le FNDC, docteur, la nuance, c'est que le FNDC croit dur, confère que ce chronogramme dit confidentiel et authentique et que le CNRD met le cap sur 2025 et par conséquent, le FNDC annonce des manifestations si jamais cette tendance se confirmait. Est-ce qu'il y a opportunité ? Je crois que, d'abord, je vous ai répondu. Personnellement, je pense que ce n'est pas le moment de manifester quoi que ce soit parce que c'est sur la bonne voie. Deuxièmement, le FNDC est libre d'avoir son opinion parce qu'ils sont certainement mieux informés que moi. Moi, j'étais en Brousse en train de voir les structures du Parti PADES dans tous les villages. Je suis actuellement à Cancan, ensuite en Haut-Dîner. J'irais en forêt au Fouta et en Bascotte. C'est ça mon programme. À Haut-Dîner, comment elle se porte ? Ça se porte très, très bien. Et d'ailleurs, pas seulement en Haut-Dîner. Même quand je suis en Haut-Dîner actuellement, je suis en train de gérer mes structures dans le Bagataï, par exemple, ou bien en forêt et à Pita, à l'Abbé. Moi, je suis un peu partout et je fais ce travail de fond qui est très différent d'une campagne parce que je vais voir mes structures pour qu'on fasse connaissance. Ils ont fait confiance au programme de société du parti PADES. Il est temps de voir la personne physique du docteur Haussmann Khabar. Docteur, est-ce que vous êtes en contact avec les dirigeants actuels ? Pas du tout. Comme tout le monde. Depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a pas eu de contact avec vous ? C'est complètement coupé de l'ensemble de la classe politique. Et vous trouvez ça normal ? J'entends, écoutez... Il paraît que c'est vous-même qui avez déposé le dossier de Erdine, le rapport d'audite à Mamadide. Et vous-même, vous l'avez confirmé à l'époque. Et on vous a vu avec des proches de Doury à Horsquilé. Le rapport d'audite a été demandé officiellement par la CRIEF. Officiellement. Et vous l'avez fait ? Vous l'avez dit ? Bien sûr. C'est au gouvernement qu'on transmet. Le gouvernement donne à la CRIEF. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je rappelle encore une fois que je ne suis pas un auditeur. J'ai organisé les audits et je ne suis pas juge. Je n'ai pas à me prononcer sur ces choses qui sont au tribunal. Mais justement, Mamadou Sida disait à l'époque que vous n'avez pas cette qualité de conduire les audits parce que vous n'êtes pas auditeur. Mais comment est-ce que vous pouvez organiser des audits alors que vous n'avez pas qualité ? Parce que j'ai un doctorat de la Sorbonne diplômé de Harvard. Ce n'est pas suffisant, docteur. Si, c'est suffisant dans le domaine concerné. C'est la pratique. La question, c'est la pratique. Ce n'est pas le diplôme. Écoutez, moi, je ne suis pas un auditeur, encore une fois. Pourquoi vous discutez des choses inutiles ? Ce que j'ai fait à l'époque parce que le comité d'audit ne s'en sortait pas. Ils sont venus me chercher à l'université parce que je suis qualifié pour ça. Et j'ai organisé. Ceux qui ont audité, ce sont des inspecteurs assermentés qui ont le droit de le faire. Des inspecteurs d'État, des inspecteurs des trésors qui sont très connus. Et ils sont responsables de ce qu'ils disent. Ceci dit, je ne veux pas discuter de ça parce que c'est actuellement au moins du tribunal. Donc, ce n'est vraiment pas le lieu d'en discuter. Mais simplement, en ce qui me concerne, je ne suis pas un auditeur. Je crois qu'il avait tort de m'accuser parce que je ne suis pas un auditeur. Vous l'avez défendu. Vous l'avez même sur l'époque de l'adis. Alors, docteur, parlant des audits, que répondez-vous aux informations liées à quatre chèques de plus de 400 millions chacun que vous auriez émis dans le cadre des audits de 2009-2010 ? L'accusation aujourd'hui est portée en tout cas à la place publique et je sais que vous allez réagir. Non, mais c'est tout à fait normal parce que c'est des récupérations. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me cherchent. D'abord, ce n'est ni ma signature ni mon nom. Donc, je ne peux pas commenter. Et c'est très loin de ce que moi j'ai fait. Je rappelle simplement à titre d'information... Vous avez fonctionné avec quel moyen ? Je rappelle à titre d'information que lorsqu'ils sont allés me chercher à l'université pour les aider à organiser les audits, nous avions un budget et on payait les auditeurs sur ce budget-là. Combien ? Combien ? Cette année, je ne me souviens plus très bien de mon temps. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de mon travail, quand nous avons rendu le rapport, moi, un, je n'étais pas payé. J'ai voulu ne pas être payé puisque je travaille à l'université et je n'étais pas auditeur. Deuxièmement, nous avons fait une lettre pour rendre le reste du budget, je ne me souviens plus quel montant, au président de l'époque qui était le général Konaté, président du comité d'audit et je rappelle que nous étions trois vice-présidents. Il y a un, M. Anne, qui était chargé des entreprises, deux, M. Comment il s'appelle ? Qui était mon ami Matos, qui était chargé de recouvrement et Dr. Kaba qui était chargé des audits proprement dit. Donc, moi, je m'en suis lavé les mains, on a donné le rapport et je me suis lavé et je suis parti. Alors, aujourd'hui, quand je vois des gens inventer des choses, je n'ai rien signé du tout, c'est loin de ma signature, il n'y a pas mon nom, donc ça ne m'intéresse pas. Mais je constate simplement que beaucoup de gens cherchent à salir Dr. Kaba, ils vont beaucoup se fatiguer pour une raison très simple, c'est que malgré tous ces diplômes que vous connaissez, moi, je n'ai pratiquement jamais géré en Guinée, j'ai fait seulement 15 mois dans le gouvernement du général Lansanen-Konté. A qui ? Maman aussi l'a dit qu'on me réponds des choses. Oui, justement. On va l'écouter, s'il vous plaît. Pas tous à la fois, on va l'écouter. Allez-y, docteur. Si vous permettez, je dis, 35 ans de vie en Guinée, 35 ans de vie. Je n'ai été fonctionnaire que pendant 15 mois. Je rends hommage au général Comté qui a eu confiance en moi pendant 15 mois. 7 mois ministre des Finances et 8 mois ministre du Plan. 35 ans de vie, je ne fais pas partie de la fonction publique. J'ai passé tout mon temps comme privé et je rappelle que j'ai construit Kofi Annan avant d'être membre de ce gouvernement. C'est très important de le dire depuis 95, 96, 97. Donc, si vous cherchez des preuves contre moi en gestion, vous allez durer longtemps parce que je n'ai rien géré dans ce pays. Même à l'époque du professeur Alpha qu'on est, j'étais simple conseiller, ministre conseiller à la présidente. Je n'ai absolument rien géré. Mais vous étiez la porte-d'entrée de la Chine. Évidemment, évidemment, ce n'est pas de la gestion. C'est la recherche du financement. Là où on pourrait trouver probablement des choses fondées, c'est justement au niveau de Kofi Annan. Moi, on m'envoie un message disant que en 10 ans, il est une commission d'évaluation a constaté que vous avez reçu un total de 25% de subventions des universités. Vous avez reçu plus de 330 milliards de francs guinets. Je crois que vous avez... Et que... Est-ce que... Est-ce qu'on peut rester sur... Il y a un moment... Je vais parler de la... Non, je crois que vous avez perdu la tête. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Non, je parle de... Je parle des fictifs... Non, non, attendez... Je parle des fictifs au niveau de l'université Kofi Annan. Attendez, ça fait 10 ans que le professeur Alpha qu'on est à chercher à Ménoir-Cirine n'a pas réussi. Donc, ce n'est pas vous qui allez réussir. Non, moi, je ne cherche pas. Je cherche plutôt à vous faire réagir sur ces accusations. Ce ne sont pas des accusations, c'est des élucubrations. D'abord, quand on parlait de 300 milliards, ça me fait rire. Vous ne connaissez même pas de quoi vous parlez. Donc, moi, je ne réponds pas à ce genre de choses. Oui. Ce que je sais... Vous pensez qu'on ne va pas trouver des fictifs à confiance ? Ce que je sais... Encore une fois, parlant de fictifs, parlons-en. Je vous ai toujours dit ici qu'il ne pouvait pas y avoir de fictifs dans les universités privées. Pourquoi ? Parce que c'est les gens du ministère qui venaient compter le nombre des étudiants. C'est eux qui faisaient la liste et c'est eux qui faisaient la facture. Ce ne sont même pas les écoles qui envoillaient la liste des boursiers. C'est les gens du ministère qui venaient dans les classes qui comptaient physiquement. Donc, s'il y a fictifs, allez-y demander au ministère. Aucune école privée ne pouvait avoir de fictifs. Peut-être qu'il y a des cadres du ministère qui ont été en complicité avec... Allez-y demander les gens du ministère. C'est impossible. Voilà. Parce que le nombre de personnes qui est là, c'est ce qui est payé. Ça fait 500 dollars en moyenne pour toutes les universités. Mais il peut y avoir des tirs à l'université. Vous voulez que je m'en aille ? Non, non, pas du tout. Donc, qu'il arrête de me trompe, quoi. D'accord. Il croit m'énerver, il n'y arrivera pas. Ah, donc, c'est vrai que vous me résistez ? Non, simplement. Non, donc, vous verrez que vous ne résistez pas au débat. Quelqu'un proposait de vous mettre face à Mamadoucilla, mais on nous a dit non ! Docteur Kaba va fuir ! Je ne suis pas là pour ça. Alors, ce que je vais vous dire simplement, c'est que d'une manière générale, ce n'était pas possible d'avoir des fictifs dans les universités. C'est très simple. Deuxièmement, je crois que beaucoup de gens se fatiguent. À ce qui me concerne, j'ai passé l'essentiel de ma vie comme privé. J'ai été mis dehors par la partie toxique du général Lançard-Comté. Oui. Ensuite, on m'a écarté quand c'était le professeur Alpha Condé qui était là. Je n'ai jamais fait partie du gouvernement. La partie toxique ? Pendant la transition, je n'ai pas fait partie du gouvernement. Donc, depuis 35 ans, je répète, depuis 35 ans, malgré tous les diplômes que moi j'ai en gestion économique, on ne m'a rien confié à part les 15 mois du général Lançard-Comté et du premier ministre Silvia Touré à qui aussi je rends hommage. Voilà les deux personnes qui m'ont fait confiance. Justement, au cours, à votre passage, on va revenir sur... Probablement, c'est dû à mon caractère. Puisqu'il a évoqué... C'est dû à mon caractère parce que moi, je suis très direct et il paraît que ça ne convient pas à la fonction publique en Guinée. Donc, à partir de ce moment, aujourd'hui, on cherche des preuves contre Dr Kaba, c'est à peine perdu. Il y a quand même une information qui vous accable lorsque vous étiez au ministère du plan. Est-ce que vous... Est-ce qu'on peut continuer sur le point ? Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut continuer ? C'est une question, ça peut même être une mise au point par le docteur. Est-ce que vous vous rappelez du procès verbal, surtout l'affaire du climatiseur ? Vous vous rappelez quand vous étiez au ministère du plan ? Non, pas du tout. Parce que moi, je suis de ceux qui ont tout laissé quand j'ai quitté le ministère du plan. Attention. Attendez. Attention. Ne me coupez pas. Ok. Que ce soit les voitures, que ce soit tout. Je n'ai jamais habité dans une maison de l'État pour commencer. Je n'ai jamais utilisé un véhicule de l'État. Lorsque je suis parti du ministère du plan, j'ai tout laissé bien avant tout le monde. Donc, si c'est ça, vous perdez votre temps. Mais pourquoi vous avez signé alors ce procès verbal ? De quel procès verbal ? Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire du trésor public ? Attendez. Ne racontez pas d'histoire. Comment vous vous êtes ? Vous êtes journaliste ou bien vous êtes journaliste ? Non, c'est une interrogation. Non, ce n'est pas une interrogation parce que moi, je ne me souviens même pas de quoi tu parles. D'accord. Alors, arrête ce cinéma-là. Donc, acceptez de répondre aux questions des journalistes. Oui. Les vraies questions. Oui. Ces audits, ces audits, c'est des questions. Voilà. C'est que des questions. Non, non, les vraies questions. Non, non, les récupérations. Oui. Alors, docteur, ces audits intéressent tant les gens. On parlait du budget de 3 milliards. On parlait de vos chèques. Comment comprendre aujourd'hui que... Je vous interdis de parler de mes chèques parce que vous savez que ce ne sont pas mes chèques. Oui, oui. Donc, ne racontez pas. Aidez-nous à comprendre. Aidez-nous à comprendre. D'abord, je n'ai pas signé de chèques. Premièrement, ce n'est pas mon nom qui est dessus. Donc, arrêtez. Franchement, vous êtes des bons journalistes. Allez-y, vous concentrez sur des choses réelles. Voilà. Mais pas les élucubrations de politiciens. Ne vous faites pas porte-parole de mes concurrents, quoi. Non, pas du tout. C'est pour aider les auditeurs à comprendre. Alors, comment comprendre en tout cas toutes ces preuves contre, docteur Ousmane Kaba ? Mais quelles preuves contre, docteur Kaba ? Oui, c'est qu'on vous reproche. Qu'est-ce qu'on me reproche ? Pourquoi les gens auraient intérêt... Mais allez-y, demandez les concurrents politiques. Vous arrêtez. Vous n'êtes pas un enfant. Mais bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous soupçonnez les concurrents politiques ? Non, non, non. Du côté de la Haute-Guinée ? Pas du tout. Notamment le RPC ? Je ne soupçonne personne. Je dis simplement que beaucoup de gens cherchent à ennuyer à docteur Kaba. C'est peine perdue. Mais qu'est-ce que vous avez qui pourrait déranger les acteurs politiques ? Parce que le poids n'est pas là. Le poids politique n'est pas là, docteur. Absolument. Vous n'êtes plus le poids en élection. Attendons les prochaines élections. Mais docteur Kaba, on doit vous poser des questions sur votre gestion du comité d'audit. C'est tout le débat. Bien sûr. Posez votre question sur ma gestion du comité. Alors, il y a des documents. Il y a des documents. Vous dites que vous n'avez pas signé. Qui aurait signé ? Est-ce que vous avez ou pour nous faire un compte-rendu de votre gestion de ce comité ? Mais je vous l'ai fait. Un compte-rendu financier. Parce que, docteur, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à dire quel était votre budget. Attendez. Le fonctionnement. Attendez. Ça fait plus de combien d'années. Je n'ai pas ces dossiers. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que, un, je n'ai pas été payé. Deux, j'ai rendu le reste du budget avant de m'en aller. Combien ? Trois, je ne suis pas un auditeur. Et, vous avez dit que vous allez faire amener un vrai auditeur dans deux ou trois jours. Il sera là et pourra répondre à cette question. Quel était le budget ? Le budget était de combien ? Je n'en sais absolument rien. Combien vous avez laissé ? Je n'en sais rien. Vous avez tout ? Non, pas du tout. Mais comment est-ce que vous avez laissé quelque chose ? Parce que, ça fait très très longtemps et je ne me suis pas intéressé à la question. Mais docteur, vous dites que vous n'êtes pas payé. Vous dites que vous n'étiez pas payé. En même temps, vous dites que vous avez rendu le reste du budget. Parce qu'il fallait payer les auditeurs. Il fallait payer les auditeurs. Ils étaient payés à combien ? Ils ont les honoraires. Ils étaient payés à combien ? Je ne peux pas vous répondre. Mais il y a les gars. Selon... C'est quand même bizarre parce que docteur sait qu'il devait venir à cette émission. Il sait que la question allait lui être posée. Moi, je ne crois pas qu'il puisse ignorer toutes ces questions. Il a été moins convaincant. Chaque fois qu'on lui pose une question, il n'en sait absolument rien et il savait qu'on allait lui poser ces questions. Je pense que docteur a probablement des choses à cacher et il souhaite qu'on ait quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider. D'abord, pour moi, il n'y aurait même pas des questions parce que c'est stupide. On ne peut pas prendre les chèques comme ça. Vous venez à un débat ? Attendez, attendez. S'il vous plaît, on va. Attendez, d'abord, c'est stupide. Oui. On ne peut pas accuser quelqu'un comme ça sur des chèques qui n'ont même pas signés. Il faut être complètement malade. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Je n'ai pas signé, je n'ai pas mon nom dessus, c'est loin de ma signature. Pour moi, il n'y a même pas de débat sur ça. C'est stupide. Donc, il faut qu'on évolue, qu'on arrête de raconter du n'importe quoi. Vous êtes des journalistes très sérieux. Tout le monde vous écoute. Je crois qu'il faut prendre votre travail au sérieux. Docteur, quand on a annoncé que Docteur Ousmane Kaba passait à Mirador, les réactions des citoyens ont porté justement sur cette histoire de chèques. Donc, c'était de notre devoir d'avoir votre avis dessus. De les informer que je n'ai pas signé le chèque et qu'il n'y a pas mon nom et que je n'ai rien à voir avec ça. C'est moi le devoir de journaliste. Mais qui payait ces gens qui siégeaient dans ce comité ? Le gouvernement. Mais vous dites que vous avez eu un budget. C'est vous qui gérez. Mais c'est le gouvernement. Mais qui payait ? C'était vous, Docteur. Non, Juan, je crois qu'il a lâchement répondu à cette question. Il n'a pas signé. Il n'a pas signé. C'est pas sa signature. Il n'a pas signé. Voilà. Je crois qu'on peut se contenter de ces réponses. Vous confirmez quand même que le budget... Vous êtes des bons journalistes quand même. Oui, Docteur, Docteur. Attendez, acceptez qu'on pose des questions. Vous confirmez quand même que les fonds qui vous servaient à faire fonctionner le comité étaient logés à la société nationale. C'est également faux ? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a tellement longtemps, ça c'est un, de deux, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas des gestions personnelles du Docteur Kaba. Je n'étais pas le seul signataire. Ce n'est pas moi qui gérais tout. La seule chose dont je m'intéressais, c'était de payer les auditeurs que je faisais travailler. Et j'ai renoncé à mon propre salaire. Et quand j'ai fini, j'ai fait un rapport financier et je suis parti. D'accord. Voilà. Docteur, on va... Est-ce que un certain matos aurait signé ce chèque ? Mais je n'en sais rien. Demandez à mettre matos, c'est là qu'on a créé. D'accord. Docteur, on va peut-être... Donner une question sur ce... Non, non, non. On va passer... Non, non, non. Il y a bien d'autres... Il y a juste une insistance sur Kofi Annan. Quelqu'un me demande de poser la question à Docteur. Est-ce qu'il reconnaît quand même qu'il y a eu une mission de contrôle à Kofi Annan en 2018 ? Mais bien sûr, il y a des missions de contrôle chaque année. Est-ce qu'elle n'a pas révélé des cas de fictifs ? Mais je vous dis non. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Vous êtes journaliste ou vous êtes quoi ? Non, je dis que j'ai reçu le message. Non, vous arrêtez. Parce que les gens savent bien qu'il y a eu une mission. Attendez. C'est quand même marrant ça. Nous, en dîner, qu'on s'attaque toujours à ceux qui essaient de faire bien dans ce pays. C'est quand même effrayant. Et d'abord, d'abord, attendez. Oui. Moi, regardez mon cursus, j'ai commencé à travailler comme économiste au Fonds Monétaire International à Washington. J'ai accepté de venir en dîner et je me suis investi dans l'éducation sur fonds propres. J'ai été financé deux fois par la Bissigui et je rappelle que j'ai fait cette école avant même d'être ministre. Donc, on arrête le manque qui vient autour de ça. Mais il y a eu extension après. D'abord. Il y a eu extension. Oui, mais moi, au moins, je ne vends pas, je ne sais pas moi. Non, c'est important. Il y a eu extension. Mais bien sûr qu'il y a eu extension. Écoutez-moi bien. Le revenu, c'était élargi. Mais bien sûr, moi, je suis économiste, je suis docteur d'État en sciences économiques. Quand je fais du privé depuis 30 ans, je dois gagner de l'argent. Bien sûr. Est-ce que ça a... Voilà. Et le problème avec les diners, vous traitez tout le monde de la même manière. Est-ce qu'on peut faire un rapport avec la Banque centrale ? Celui qui a fait ce que j'ai fait en Guinée, ça mérite respect et considération. J'ai formé des milliers de Guinéens comme vous et vous n'allez pas m'accuser aujourd'hui d'avoir contribué au développement de la Guinée. Ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est le privé. Je sais bien que la politique... Mais bien sûr que les gens payent. Pourquoi vous n'en faites pas autant ? Les autres construisent des maisons à Dakar. Il y en a qui achètent des avions ailleurs. Tels que ? Alors, moi, j'investis dans mon pays avec mes fonds propres. Et si je n'étais pas dînéen, j'aurais dû avoir 10 universités comme Kofi Annan. Si j'étais nigérien, j'aurais dû avoir au moins 10 universités comme Kofi Annan. Parce qu'on vous a piétiné ? Non, le marché est trop étroit déjà. Et en dîner, il y a trop d'adversité inutile. Même quand vous faites du bien, les gens se lèvent contre vous. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, docteur, on va passer à un autre sujet mais lié à l'actualité. C'est tout ce brouhaha, ce toibouhi qui a entouré la récupération notamment des résidences de Céloudalé et de Cédia Touré. Cédia et Cédia ont resté en justice. Ils espéraient que le juge ferait suspendre l'opération qui devait les amener à libérer leurs résidences. Et finalement, il y a même des manifestations qui s'en sont suivies. Est-ce que pour vous, Cédia et Célou ont fait preuve de retenue dans cette affaire ? D'abord, je rappelle le problème de la Guinée que tout le monde a tendance à oublier. C'est l'un des pays les plus riches du monde, à la fois les plus pauvres. Et la pauvreté de la Guinée s'explique par la corruption endémique qui a empêché tout investissement public dans ce pays depuis au moins très très longtemps. Et tout le monde, y compris dans vos studios, tout le monde a dit il faut arrêter cette saignée financière. un, je rappelle à tout le monde qu'en 2020, je dis bien en 2020, 60% des recettes minières ont été volées. Ce n'est pas versé au trésor en 2020. Et je soutiens, on a tous les chiffres du Fonds monétaire international sur ce point. Près de 565 millions qui ont été subtilisés. De dollars ? De dollars. Par qui ? Et je rappelle, si vous permettez, vous savez, en 2019, la Guinée a exporté 3,5 milliards de produits miniers. 3,5 milliards. De dollars. De dollars. Le budget a reçu 237 millions seulement. 237 millions, le budget de l'État. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'en 2020, les exportations ont plus que doublé. Au lieu de 3,5, on a eu 8 milliards d'exportations. Une année sur l'autre en 2020. Au lieu que les recettes aussi du trésor doublent, les recettes ont baissé pour tomber à 229 millions de dollars. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays au monde. ça veut dire que le niveau de corruption en Guinée, le niveau que la corruption a atteint en Guinée ne permet plus le démarrage économique de ce pays. Si on ne résout pas ce problème, il n'y a pas de croissance en Guinée. On raconte des histoires. Voilà le plus gros problème que ce pays a et qui explique le retard de la Guinée. Et vous donnez raison donc à la jeune de mettre en place la Kiev. Absolument. Non seulement je leur donne raison de mettre en place la Kiev, mais je leur donne raison de faire de la lutte contre la corruption la première priorité économique de ce pays. À côté justement du retour à une vie constitutionnelle normale. C'est ce qui s'est passé au Ghana. La question... C'est ce qui s'est passé au Ghana. Rawlings a nettoyé le pays et le Ghana s'en est sorti 20 ans après. Le Ghana est l'un des pays les plus performants d'Afrique. Et je dis que les militaires sont même à mieux, peuvent mieux faire que les régimes civils. Pour la lutte contre la corruption en Guinée comme partout ailleurs en Afrique. Ça c'est le premier point. Une fois que ce contexte est fixé, est-ce qu'ils ont toujours bien fait ? Je dis non. Parce qu'il y a des priorités. À mon avis, la première priorité aurait été d'aller derrière les flagrants délits des gens qui ont 500 millions, milliards, 1000 milliards sur leur compte. C'est ça la première priorité en fait. C'est ça qu'il aurait fallu poursuivre d'abord. Deuxièmement, les audits et troisièmement, la récupération des biens publics. Quand vous parlez de flagrant délits. La récupération des biens publics, c'est une bonne chose. Mais est-ce que la manière est bonne ? Je n'en suis pas si sûr. Parce que d'abord, on peut judiciariser pour un certain nombre de cas. Une fois que c'est judiciarisé, il faut simplement et qu'il faut éviter d'humilier qui que ce soit. C'est-à-dire ? Vous parlez des politiques ? Moi, pas des politiques seulement, n'importe quel citoyen. Très bien. Donc, je dis ceci, on aurait pu mieux faire. Ceci dit, quand un dossier est au tribunal, je pense que la simple décence nous interdit d'en parler. En tout cas, ce qui me concerne en tant qu'en politique. Vous parlez de la CRIEF ou de quoi ? Non, des dossiers de récupération des biens de l'État, vous en avez parlé. Oui, mais ce n'est pas au tribunal. Je réponds à votre question. Je dis, moi, je ne dois pas répondre à cette question parce que le dossier est au tribunal. Et c'est ce qu'on aurait dû faire depuis. Attention, docteur, la question, c'est qu'on a sorti CELU et CIDIA des propriétés qu'ils continuent à revendiquer, qu'ils disent avoir acquises de façon légale. et la question de Talibé était de savoir selon vous leur comportement, est-ce que c'était la bonne manière ou pas ? Je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas ce dossier qui est au tribunal ? Non, pas du tout. Comment pas du tout ? Mais il n'y a pas... Ce dossier... C'était finalement au tribunal. C'est au tribunal, mais... Ça a été tranché. Voilà, c'est au tribunal. Ça a été tranché un peu à tâner. Le tribunal s'est dédié à estimer qu'il... Moi, je ne vais pas répondre à cette question. Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question. C'est au tribunal. Et donc, les deux sont sortis. C'est justement la base de la question. C'est-à-dire que le tribunal estime qu'il ne peut pas se prononcer et les deux décident de sortir. Comment vous trouvez ce comportement ? D'abord, c'est un dossier qui est au tribunal. Quand on parle de tribunal, c'est un terme générique. C'est-à-dire, c'est au niveau de la justice. Et quand c'est au niveau de la justice, nous n'avons pas le droit de nous prononcer là-dessus. Non, non. C'est pas ce débat. C'est le comportement des deux leaders qui ont décidé de sortir. Comment vous... Ils ont bien fait de quitter les journalistes de faire des commentaires. Moi, je ne commente pas. On va revenir sur la lutte contre la corruption et surtout la moralisation de la vie économique. Docteur, on va revenir toujours sur l'affaire d'audit. Vous avez mené des audits. Mais à votre tour, il n'y a pas eu de rapport pour établir l'utilisation des fonds qui ont été utilisés par votre comité. Est-ce que la CRIEF peut s'intéresser à votre comité d'audit qui avait été installé à l'époque ? Et surtout, est-ce que vous avez pu établir à l'époque un rapport sur la gestion financière de tout ce qui a été allié à votre comité comme fonds ? Bien sûr. Il y a eu un rapport financier à la fin de la mission. Vous vous souvenez de tout ça, mais vous ne vous souvenez pas des montants. C'est quand même paradoxal, docteur. Non, je n'ai pas le rapport sous les yeux et moi, comme ça ne m'intéressait pas. C'était comme bien le montant global comme vous a alloué à l'époque ? Il a répondu à cette question. On ne peut pas rester sur les montants. Non, non, on a posé ça. Il y a l'impression qu'ils sont payés pour m'ammerder. Il faut perdre le montant. Non, non, non. C'est comme d'autres sont payés pour accabler. Non, non, non. Il a dit qu'il ne se souvient pas des montants. Je ne vois pas pourquoi on va insister sur la question. Au sujet de la CRIEF, on a vu que finalement, la CRIEF commence à envoyer des gens en prison. En ce moment précis, trois personnes sont en prison. L'ancienne DAF du ministère de l'enseignement technique, Ismael Djoubate, ancien ministre du budget, et Souleymane Traoré, ancien DG, disons, du fonds d'entretien routier. Pour certains, la CRIEF se montre expéditive en mettant en prison des gens dont on se dit pourtant qu'on n'a pas besoin de les mettre en prison pour s'assurer de leur disponibilité à répondre au moment venu ou au moment d'un procès qui est annoncé. Écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est camper le cadre général de la lutte contre la corruption. Je n'ai ni la qualité, ni la prétention, ni la qualification de me prononcer sur des dossiers que je ne connais même pas. Je ne suis pas juge. vous me demandez de commenter des dossiers qui sont au tribunal. Ce n'est pas mon rôle. Je ne peux pas le faire, d'ailleurs. Je n'ai même pas la prétention ni la qualité de le faire. Donc, souffrez qu'on discute du général, que je ne discute pas des dossiers particuliers. S'il vous plaît. même quand d'anciens ministres sont convoqués par la gendarmerie, on le sait, cette semaine, il y a quelques jours, docteur Djané et Kassori Foufana ont été convoqués. D'abord, il faut savoir que tous les citoyens sont justiciables. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est une règle générale de droit. Vous, comme moi, personne d'entre nous n'est au-dessus de la loi. Qu'ils fussent forgerons ou ministres, ça ne change rien à l'affaire. Deux, il y a le principe de la redevabilité, comme on dit à comptabilité. Chacun est redevable de sa gestion. Voilà. Trois, moi, docteur Kaba, je ne suis pas juge, je ne suis pas qualifié pour discuter des cas particuliers, honnêtement. Mais docteur, sur la démarche tout à l'heure, vous disiez que c'était mieux de s'intéresser aux cas les plus récents. Est-ce que le fait que la CRIEF s'intéresse aujourd'hui à la gestion des anciens dirigeants de SWALFA est une très bonne démarche ? Moi, je me contente de donner mes idées générales comme économiste, comme spécialiste, comme quelqu'un qui a vu son pays s'enfoncer dans la pauvreté pour deux raisons. 1. Les recettes sont détournées. 2. Lorsqu'on sort l'argent pour faire des travaux, cet argent est détourné. Dans ce pays, depuis 10 ans, on n'arrive même plus à faire une route. Dans ce pays, depuis 10 ans, on n'arrive pas à faire des hôpitaux. On n'arrive pas à construire des écoles pour nos jeunes. Ayez pitié de notre jeunesse. Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Et quand ce boulot est fait, tout le monde se met à crier, etc. Il faut qu'on sache raison gardée. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays ? Est-ce qu'on veut que cette pauvreté continue ? Que l'État soit incapable de faire des routes ? Que l'État soit incapable de faire des écoles où nos enfants vont ? Tandis que l'élite envoie ses enfants à l'extérieur à 30 000 dollars l'année. Ayons pitié de la Guinée. Je voudrais que vous-même vous soyez en harmonie avec vous-même. Ici, on passe le temps à lutter contre la prévarication. J'ai bien entendu ça. Et lorsque cette lutte commence, dès qu'on touche quelqu'un, chacun s'élève et on crie, on crie, on crie. Chacun veut le changement. Personne ne veut qu'on lui applique le changement. Ce que je vous demande, c'est un peu de modération. Il y a une lutte. Bien sûr, cette lutte va faire des erreurs. Bien sûr, il y a des personnes décentes, que ce soit le premier ministre ou Célou, c'est des personnes décentes. Bien sûr, il y a des erreurs. Mais il faut savoir raison garder. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bébé. On est dans cette lutte qui est très difficile. Que des jeunes gens sont en train de mener et c'est les meilleurs à mener ça. Travaillons avec eux, corrigeons les insuffisances, corrigeons les erreurs, mais ne jetons pas tout parce qu'après, on va retourner encore dans la même misère. et vos enfants ne pourront jamais trouver du travail dans ce pays où il n'y a pas d'infrastructure. On ne peut pas faire d'infrastructure dans un pays où il y a la corruption endémique. Voilà le drame de la dine. Ce cela m'amène à vous poser une autre question. Prenons de la distance avec tout ça. Prenons un peu de distance avec tout ça. Comment vous avez réagi aux manifestations qui ont suivi la libération des résidences de Célou et de Cidia ? Écoute, moi, je n'ai pas suivi. J'ai vu à la télé simplement qu'il y avait quelques... Je ne pense même pas que ce soit ces leaders qui ont donné des instructions. Il y a des gens qui sont là. Il y a une bande de voyous qui est là, qui est prêt à tout, qui profite de n'importe quoi. Que ce soit le président Cidia ou le président Célou, aucun des deux n'a donné des ordres de manifester parce qu'on ne peut pas donner des ordres de manifester dans une affaire privée. Voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu cette distance avec tout ça. Que des jeunes gens en profitent pour vouloir casser des choses, bon, ça arrive. Il ne faut pas donner de signification que ça n'a. Le jeudi, c'est le procureur Ali Touré qui reçoit des menaces de mort. Et entre-temps, autre sujet que beaucoup reclament aujourd'hui, c'est que la liste du CNRD, quand même, son visage soit connu. Quelle est votre position ? Un, que le procureur soit menacé. C'est dangereux. Il faut que l'État prenne des dispositions pour les sécuriser parce qu'il fait un travail extrêmement difficile d'aller derrière des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des centaines de milliards et tout le monde sait la puissance de nuisance de l'argent dans ce pays-là. C'est les prix de nos routes, c'est les prix de nos écoles qu'ils ont en cash avec eux. donc, il faut protéger le procureur et on peut le protéger non seulement par les forces de l'ordre mais par la bienveillance de tous les observateurs comme vous. C'est très très important. Il faut qu'on protège ceux qui luttent pour notre compte. ça, c'est un des aspects. Le CNRD. La liste du CNRD. C'est tout à fait légitime qu'on sache ce qui nous gouverne. Moi, je trouve que le docteur a raison de dire qu'en voulant bien faire, on peut se tromper. C'est un peu comme ça qu'il se trompe sur nous quand il pense qu'on est payé contre lui ou qu'on est manipulé pour lui poser des questions alors que nous, on veut juste qu'il réagisse. Alors, comme vous l'avez dit, docteur, on peut se tromper mais beaucoup se trompent en pensant effectivement qu'il y a des choses à vous reprocher sur la gestion du comité d'audit et aussi par rapport au fictif de Kofi Annan. Moi, je voudrais juste savoir s'il était prouvé qu'il y a des choses fondées à vous reprocher. Est-ce que vous êtes disposé à coopérer, à rembourser l'argent public ? J'ai l'impression que vous êtes malade. Je passe mon temps à vous dire qu'il n'y a pas de fictif. Il n'y en aura jamais parce que c'est le ministère qui vient compter et ça fait plus de 5 ans. Il n'y en a même plus. Autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même les Etats-Unis. Il y a quand même les Etats-Unis. On va rester. Après, je vais revenir. Docteur, il y a quand même cette inquiétude aujourd'hui qui anime certains leaders politiques qui voient derrière ces audits qui sont menés comme étant un moyen de les exclure dans l'avenir dans la compétition politique. C'est le cas de... C'est loup. Il faut dire clairement que c'est loup et Mamadou Silla qui ont dit que... Qui sont concernés par l'affaire Erguiné. Est-ce que, docteur, à l'issue de ces audits, vous êtes favorable qu'on extirpe tous ceux qui sont mêlés ou qui ont une arloise collée ? D'abord, je n'ai rien à dire. Et la deuxième question, vous allez permettre... Ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi. Donc, vous êtes favorable qu'on ne laisse plus tous ceux qui sont mêlés dans... C'est vous qui le dites. Arrêtez de m'attribuer vos histoires. Mais c'est une question. Non, non, non. C'est une question bête. Pourquoi votre nom alors revient souvent dans l'affaire Badam ? Quel a été votre degré d'implication ? Et pourquoi cette... D'abord, un, un. Ce n'est pas la même chose. L'affaire Badam, il s'agit d'une vieille affaire d'une banque qui est tombée en faillite. Et je rappelle que j'étais vice-président du conseil d'administration. J'ai été première victime de cette banque. J'ai perdu mon capital. J'ai témoigné contre le directeur général au tribunal pour qu'on l'enferme parce qu'il a carrément détourné l'argent de ses déposants dans un processus d'achat d'or où on reversait l'argent sur son compte personnel au lieu de le verser sur le compte de la banque. Il a été condamné mis en prison et c'est le professeur Alpha Condé qui allait le sortir. Donc moi, je fais partie des victimes. Voilà. Mais vous avez signé au conseil d'administration quand même ? Mais j'étais vice-président du conseil, je vous le dis. Ou bien vous n'écoutez pas... Auprès de Maman de Silla. Oui. T'as libéré. Docteur, aujourd'hui... Je crois qu'il faut qu'on se couche. Aujourd'hui, c'est vraiment... Docteur, si on prend l'affaire Erguiné, elle a été transmise sur la base d'un rapport d'audit. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que d'autres affaires comme l'affaire Nabaya-Guet et d'autres encore auraient dû faire l'objet d'un audit et que ce soit uniquement sur la base d'audit fait en amont que la CRIEF siège sur les différents dossiers. Encore une fois, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas les informations pour discuter de ce dossier-là. C'est aussi simple. Non, non, la procédure, certains pensent que c'est des audits qui devaient... Non, ce n'est pas à moi de faire le choix des dossiers. Je ne suis pas qualifié pour ça, je ne suis pas juge. Vous ne me compreniez pas, je ne parle pas de dossiers précis, je parle de la méthodologie. Pour certains, ce sont des audits qu'on devait faire en amont et que ce soit sur la base de ces audits que la CRIEF siège. Ce que je vous ai dit, je suis obligé d'être général. Je ne peux pas être spécifique parce que je n'ai pas qualité pour être spécifique. j'ai dit qu'à mon avis, ça c'est un avis personnel d'économiste, on aurait dû commencer par les flagrants délits, ensuite les audits et finir par la récupération des biens publics. Ça c'est mon avis à moi. Qu'est-ce que tu veux entendre commencer par les flagrants délits ? Je ne peux pas m'impliquer dans des dossiers spécifiques. Je n'ai pas cette qualité, je ne suis pas monsieur le juge et je n'ai aucun droit, encore moins en tant qu'acteur politique, de me prononcer sur quoi que ce soit. Revenons sur la transition. Docteur Ousmane Kaba, êtes-vous en phase avec le projet de rédaction de la nouvelle constitution ? La nouvelle constitution, ça fait partie des cinq sujets que la classe politique avait demandé, je le rappelle. Nous avions demandé de travailler l'ensemble de la classe politique. L'UFDG propose une révision de la constitution de 2010, pas une nouvelle constitution. D'accord, qu'on révise ou qu'on fasse une nouvelle constitution, c'est de la nouvelle constitution qu'il s'agit. On peut maintenant passer sur la base de 2010. Ce qui est d'ailleurs mon sentiment personnel aussi d'ailleurs, parce que c'était une belle constitution où beaucoup de choses étaient garanties. Malgré cela, la volonté d'aller au troisième mandat était si forte qu'on a sauté tous les obstacles constitutionnels qui étaient dans ce papier. Donc je dis, il y a des points sur lesquels nous avons demandé de se concerter très rapidement pour arriver à une vie constitutionnelle normale. nous avons dit la constitution c'est un premier point. Le code électoral c'est un deuxième point. Le fichier électoral c'est un troisième point. Le chronogramme c'est aussi un des points importants. Voilà les points sur lesquels toute la classe politique nous étions d'accord de nous battre sur ces points, d'engager des discussions. Et je crois que c'est ce qui va avoir lieu incessamment dans le cadre du CNT. aussi les concertations avec les hommes politiques et la société civile. Avant de vous entendre sur l'échelle des élections qui partiront en tout cas selon les propositions faites par les militaires qui partiront de la base au sommet. Est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que vous êtes favorable aux candidatures indépendantes? Tout à fait d'abord lors des élections c'est quelque chose qui a été discuté et toute la Guinée a tiré les leçons du passé. Vous savez en 2010 c'est ce qui avait été convenu malheureusement on a fait l'élection présidentielle dès que le nouveau président a été élu il a saboté les autres élections. Les élections législatives n'ont pu avoir lieu qu'après beaucoup de manifestations et trois ans après et les élections locales pratiquement n'ont jamais eu lieu. Quand ces élections ont lieu les résultats on ne les prend pas en compte. Donc c'est tirant les leçons de cette expérience que tous les acteurs politiques pratiquement et les militaires vous les journalistes le peuple de Guinée dans sa grande majorité s'est mis d'accord que cette fois-ci commençons de la base au sommet. Donc il y aura le référendum sur la nouvelle constitution ensuite les élections locales les élections législatives et finir par les élections présidentielles. Cela d'ailleurs a un autre avantage. Ça vous convient ? Ça permet d'abord de clarifier le débat politique et je pense que lorsqu'il y a toutes ces élections ça veut dire qu'il y aura moins de candidatures à l'élection présidentielle parce que les grands partis les partis qui auront beaucoup de personnes derrière eux seront connus déjà à l'issue des élections locales et des élections législatives. Donc ça permet un peu de clarifier le débat et ça va faciliter d'ailleurs le regroupement des différents partis. La question sur les candidatures indépendantes ? Je partage entièrement cet agenda de base en roue. D'accord. Et la question sur les candidatures indépendantes ? Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça vous fait peur en tant que parti politique ? Attendez. Moi je dis c'est une bonne chose tu me dis si ça me fait peur. Je trouve que c'est normal que par exemple les élections locales c'est fondamental tu peux avoir des gens qui n'ont pas envie d'appartenir à des partis politiques mais qui ont une assise locale et que les gens voudraient voir diriger sans que ce soit même politique. Il parle des élections présidentielles donc des gens qui ont une assise nationale. Les élections nationales présidentielles et législatives. Moi je n'ai pas de problème avec rien. Ni les élections locales ni les élections nationales. Je n'ai pas de problème. Justement. On va toujours continuer avec la question sur la limitation d'âge. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait cette limitation d'âge dans la future constitution ? Bon. J'estime que ça revient au électeur de choisir. Un président qui a l'âge du président français ou qui a l'âge du président américain. C'est à l'électeur de choisir. Moi je pense qu'on fait souvent des faux débats dans ce pays. Personne n'a le droit d'éliminer qui que ce soit sur la base d'un certain nombre de critères. Le choix ultime revient à l'électeur. C'est l'électeur qui va estimer qu'une telle personne est trop jeune ou une telle personne est trop vieille pour ne pas voter. Et puis ça s'arrête là. Je crois qu'il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Docteur, deux questions successives. La première, le président Alpha Condé au bout d'un mois comme cela avait été annoncé par le CNRD était censé rentrer. et plus rien en termes de communication. Est-ce que vous avez peur que le président Alpha Condé soit parti pour en tout cas ne pas revenir de sitôt en Guinée ? Deuxième question, Sidi Atouré a failli être empêché de voyager avant-hier. On lui a signifié qu'il fallait qu'il se réfère. Il a fallu les tractations pour qu'il puisse prendre son vol pour Abidjan. D'abord, sur le premier point concernant le professeur Alpha Condé, j'ai cru comprendre que c'est un voyage humanitaire. Un voyage pour des raisons humanitaires, des raisons de maladie. Moi, je n'ai pas les informations sur l'évolution de sa maladie, ni sur ce qui l'empêche de rentrer. Je comprends très bien ceux qui pensent aussi qu'il doit rendre des comptes en dîner dans le cadre d'un procès équitable. Je n'ai aucun problème avec ça. Deuxièmement, vous avez parlé du problème de voyage. D'abord, M. Sidi Atouré est un citoyen comme un autre. Il est libre. J'ai parlé tout de suite du bilan du CNRD qui concernait la liberté publique. La liberté de voyager est un droit fondamental. Que ce soit M. Sidi Atouré ou n'importe quelle autre personne, tous les dîners ont le droit d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire national et en dehors de la dîner. Moi, je ne vais pas faire un procès d'intention. Si ça avait été le cas, j'allais me prononcer clairement contre. Parce que je suis contre qu'on restreint la liberté de qui que ce soit. Et c'est vraiment l'une des raisons pour quand nous avons tous applaudi l'arrivée du CNRD, c'est que la liberté publique, la liberté de voyager des leaders ont été restaurées. Et c'est un actif qu'il ne faut pas perdre. Voilà. Alors, c'est pratiquement un refrain aujourd'hui en Guinée, même avec les militaires au pouvoir, d'entendre que les politiques ne s'entendent pas. Et comment personnellement vous percevez cela ? Est-ce que c'est une réalité, M. Kaba ? Je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses. Dans aucun pays au monde, les hommes politiques ne peuvent pas s'entendre. Y compris autour de l'essentiel ? Vous ne pouvez pas vous entendre ? En tout cas, les acteurs significatifs ? Non. On s'est entendu autour d'un certain nombre de choses concernant la transition. Puisque je rappelle que pendant la transition, toute la classe politique est ensemble. Il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. C'est la raison pour laquelle on a créé le CPP. ça a éclaté lorsque certains ont eu des velléités de se porter porte-parole. C'est là que ça a éclaté. Parce qu'on souhaitait que ce soit juste un forum, que ce ne soit pas une structure, ce n'est pas une alliance politique. On ne peut pas aller ensemble aux élections. D'abord, par définition, nous sommes opposés dans toutes les élections et c'est ce qui est normal. La Guinée n'a rien de particulier en cela. Donc, prétendre que toute la classe politique sera unie, c'est de la chimère. ça n'existe pas en Guinée, ça n'existe dans aucun pays. Et c'est logique. C'est tout à fait logique. Ceci dit, quand il y a des questions fondamentales, on peut se retrouver comme on l'a fait les cinq points que j'ai signalés tout à l'heure. C'est des points sur lesquels l'ensemble de la classe politique s'est retrouvé. Mais bon, la première grande plateforme a éclaté simplement lorsque certaines personnes ont voulu s'ériger en porte-parole. Moi, j'ai dit qu'il n'est pas question que vous ne porterez la parole de personne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Dr Ousmane Kaba a été l'invité de Mirador, peut-être futur prochain président de la République. Merci à vous, docteur, pour près d'une heure de parole. Merci à tous les chroniqueurs. C'est la fin de cette émission. Lundi, vous retrouverez à Boubacar Diallo. Sous-titrage Société Radio-Canada